Quand un pauvre pleure dans un pays, cherchez ce que vous voulez. Dieu dit qu'il ne va jamais vous faire ça parce que c'est lui qui va venir au secours du pauvre-là qui a pleuré. Hélaz, Mohamed Ali Souma, imam ratif de la grande mosquée de Kipé. Hélaz, quel est le titre aujourd'hui du serment ? Le titre aujourd'hui du serment, c'est pour l'honnêteté, d'être honnête. Il s'agit de parler pour les juges, les avocats, les procureurs, et tout ce qui... Tu peux être quelqu'un aussi qui n'est pas un avocat, mais c'est un chef de famille ou bien c'est un sage qu'on peut venir demander pour faire le jugement entre deux personnes. Il faut qu'ils disent la vérité. Parce que la vérité, il y a un nom de Dieu qui s'appelle la vérité, Al-Haqq. Mais tu ne vas jamais voir le nom de Dieu qui s'appelle la mensonge. Ça veut dire que l'homme doit dire la vérité. Parce que Dieu a dit que celui qui est devenu juge, il a étudié jusqu'à il est devenu juge ou bien il est devenu avocat. Quand sa vérité a battu la mensonge, Dieu dit qu'il réservera le paradis, que c'est lui-même qui ouvrira la porte de la paradis pour ce dernier. Et celui que sa mensonge a battu la vérité, il est juge. Et l'avocat, le jugement, sache que tu iras dans l'enfer. Il ne faut pas juger à l'absence de l'autre. Parce qu'un jour, quand le prophète Mahomet Pais allait sur lui, il a envoyé Saïdna Ali à Yamen. Mais il a dit à Ali, il dit qu'il faut être juste, il faut être droit, il faut être honnête, il faut être véridique, la vérité, entre deux personnes. Il dit que si quelqu'un vient te dire quelque chose, qu'il y a quelque chose entre lui et quelqu'un d'autre, il dit qu'il faut l'écouter. Quand tu l'écoutes, il dit qu'il ne faut pas faire le jugement, tant que tu n'as pas écouté le deuxième aussi. Il dit qu'il faut toujours écouter le deuxième, il faut prendre ton temps d'écouter le deuxième. En ce moment, ça va t'aider de faire le jugement. Parce que nous sommes des êtres humains. Mais Dieu nous a donné des juges. C'est pour qu'au l'au-delà, Dieu n'a pas de témoin. Dieu ne demande pas qui est le témoin, parce que Dieu a donné les témoins, c'est nos corps. Il a dit dans le surat Yasi, « Au l'au-delà, c'est la main qui va dire que moi, c'est ça que j'ai pris. L'œil dit que c'est ça que j'ai regardé. L'oreille dit que c'est ça que j'ai entendu. Le pied dit que c'est là où j'ai marché. Après, le ventre dit que c'est ça que j'ai mangé. Tout le corps va dire ce qu'il a fait. Sachez que là, il n'y a pas de témoin. Parce que ce qu'ils ont fait, on dit ce qu'ils ont fait. Ça veut dire que chez le Dieu, c'est très dangereux. Ça veut dire que même la religion islamique, quand vous voulez que ça fonde très bien chez vous, parce que le moment du prophète, l'islam a été fondé, la base, c'est la vérité. Parce que s'il n'y a pas la vérité dans quelque chose, c'est la trahison. Ça veut dire que ça ne marche pas. C'est pourquoi on a dit ça, de parler ça aujourd'hui aux gens, pour que tout le monde doit être véridique. On doit chercher la mensonge. Parce que la mensonge ne peut pas développer un pays. Et ça ne va pas développer un foyer. Ça ne va pas donner le développement à un être humain. Exactement. On assiste souvent à des décisions de justice où les gens sont victimes de décisions de justice parfois. Les avocats, les procureurs, les juges, pour pouvoir rendre des décisions qui oppriment la partie la plus faible. Oui, mais parce que tout ça là, ils ont corrompu. Il y a d'autres même, si tu as un problème avec quelqu'un, et l'autre là, c'est un membre de famille, de ministre, ou un directeur général, ou bien un général, il va dire que non, moi, je ne veux pas de problème parce que telle personne, c'est la famille de telle personne. Non, c'est la famille de telle personne, ce n'est pas ça que tu as lu. Toi, tu dis la vérité, ce que tu as vu. La famille, elle ne peut rien contre toi, ce que Dieu n'a pas destiné. Tu regardes Dieu parce que ça, ce n'est pas lui. Ta destination n'est pas dans la main de quelqu'un. C'est dans la main de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui t'a ordonné de dire la vérité et de ne pas dire que tel est un pauvre, tel est un riche. Il ne faut pas faire ça. Parce que tu vas voir des avocats, il est l'avocat pour toi, un pauvre. L'avocat du riche, il associe avec lui. Ce que toi, tu dis avec lui, il transmet ça à l'avocat du riche. Après, ils vont te manger ce que tu as. On te retire ça encore pour qu'eux, ils gagnent l'argent. Il y a tout ça chez nous ici. Ça y est dans le monde, mais il y a beaucoup de ça qui se passe chez nous. C'est pourquoi le Koutouba a parlé ça aujourd'hui, pour que les gens cessent de faire ça. Parce que Dieu a dit que celui qui triche, je ne vais jamais lui pardonner. Quand un pauvre pleure dans un pays, chassons ce que vous voulez. Dieu dit qu'il ne va jamais vous faire ça parce que c'est lui qui va venir au secours du pauvre-là qui a pleuré. Voilà. Merci, Elas. Merci.